Le handi-basket est un sport bien plus physique que l'on ne le pense. Reprenant exactement les mêmes règles que le basket traditionnel, nous nous sommes rendus au club du Luc afin de rencontrer l'une des meilleures équipes de France. Mathis, qui a rejoint le Luc en septembre dernier, casse les préjugés sur le handicap dans le sport et nous en raconte les bienfaits. Ils ont un quotidien, pour certains ils ont un travail aussi à côté des entraînements et des compétitions. Donc ça permet de s'évader, de retrouver aussi des personnes qui ont différentes situations de handicap, de pouvoir discuter avec eux, de leur vécu, de leur passé. Et donc c'est toujours intéressant pour moi je trouve. On entend le mot handicap, c'est des personnes à mobilité réduite. Alors qu'au final ça reste, on est des êtres humains comme tout le monde, qui ont une vie active, une vie personnelle comme nous. Au final les préjugés ils disparaissent assez vite quand on se rend compte que la personne n'est pas si différente de nous. Avant de laisser la place au professionnel, nous nous sommes essayés au handi-basket avec beaucoup plus de difficultés. On se dit mon club. Maintenant en place aux vrais joueurs et à une reprise très physique, Abdel, meneur de l'équipe de Lille et joueur de l'équipe de France, a découvert le handi-basket au collège. Après plusieurs amputations, il fait de ce sport un véritable échappatoire. En tant que personne handicapée, à proprement parler, juste vraiment personne handicapée, pas grand chose parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui se prend la tête et tout ça. Donc pour le basket ou non, je vis ma vie, je m'en fous. Par contre, en tant que juste personne, ça me permet de ne pas me déformer et de lâcher tout ce qu'il y a à lâcher le soir. Ce sport est également mixte et se joue avec des fauteuils différents selon les postes des joueurs. Nous avons rencontré Joanne, ancienne joueuse valide qui n'a pas de mal à se faire une place dans l'équipe. J'ai eu une maladie qui me fait extrêmement mal au talon depuis 5 ans maintenant et je ne pouvais plus faire de basket en mode valide. Du coup, je me suis dit, on va chercher un club d'handi-basket. Il y en avait un ici, donc j'ai essayé et ça m'a plu. Déjà, quand on voit, quand on shoot en mode normal et que d'un seul coup on est assis, ça fait quand même une sacrée différence. Et le maniement de fauteuil aussi, c'est très compliqué à faire. C'est bien plus physique que ça, on a l'air. Non, le handi-basket c'est vraiment ma vie. C'est-à-dire que sans le handi-basket, je pense que je ne serais plus là. Ce n'est pas possible. C'est le truc qui me maintient à la surface pour éviter de bouger. Alors si vous voulez essayer le handi-basket, le club du Luc met en place des sensibilisations. En avril prochain, le club accueillera le prestigieux tournoi de qualification européen. Et en attendant, allez le Luc ! C'est parti !